...et formé en binaurie, donc avec Philippe, que vous connaissez tous, nous sommes des piliers de ce séminaire, et puis avec Thomas Gué. Donc, Philippe vous avez présenté, Henri les Russes. Voilà, voilà, voilà. Oui, nos deux amis vont parler des noms divins chez Tropius, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu piquant dans ce titre, qu'on attendait plutôt rattaché au pseudo-venu, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu volontaire dans cette formulation, Philippe, 4,5 ans, pour le second état de la... Alors, pour une fois, je parlerai brièvement, beaucoup plus brièvement que d'ordinaire, pour présenter le programme, parce que l'exposé sera fait principalement par Thomas Gué, qui est normalien, agrégé de philosophie, et étudiant à l'école pratique des hautes études. Il est à la fois médiéviste, et sa curiosité l'a rendu du côté de Tropius et du néoclatonisme, et il prépare avec moi un diplôme de l'école pratique des hautes études, qui est consacré à la question de la prédication des caractères divins, il précisera les choses dans un instant, dans la section de la théologie platonicienne, livre 1, chapitre 13 à 29, que l'on décrit souvent de manière rapide, si vous voulez, comme traité des noms divins. La communiste opinion étant que ce texte est une sorte d'anticipation, ou de prodrome, si vous voulez, du traité sur les noms divins, du pseudo-denis l'aréopagite. En réalité, il n'y a plus que des différences. Alors, au début de l'année, dans le programme, cet exposé qui est placé sous mon nom, j'ai trouvé tout à fait absurde, n'est-ce pas, de me parler des plumes du camp, c'est-à-dire de parler à la place de Thomas, qui connaît les choses bien mieux que moi. Et ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rencontrés pour bien contenir de la structure et du contenu du propos, et c'est avec le plus grand plaisir, évidemment, que je le laisse parler à ma place, non pas sous mon contrôle, mais à ma place. Et, en ce qui me concerne, je voudrais, à titre de la production, très brève, commenter avec vous un document que, en général, on ne regarde jamais très sérieusement, et qui est extrêmement intéressant, qui vient de vous être distribué sous forme de photocopie, qui est la collection des kephalaya du livre 1 de la théologie catholicienne. Cette collection de textes extrêmement brèves mérite d'être vu. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que, lorsque l'on examine la tradition manuscrite de la théologie catholicienne, qui, vous le savez, dont l'édition est fondée essentiellement sur deux manuscrits qui portent les sous les P et V dans l'édition d'Esterie et de Saffray, le manuscrit P étant le manuscrit de Paris grecque 1813 et le manuscrit B étant le manuscrit de la Bibliothèque vaticane grecque 235, lorsque l'on examine la tradition manuscrite byzantine de la théologie catholicienne, sur laquelle vous avez un modèle d'étude, je vous renvoie dans l'introduction à la page 151 en chiffres romains qui vous donne le Stelma codicum qui est un magnifique Stelma bifide dans lequel vous avez la position des manuscrites P et V respectivement des XIIIe et des XIVe siècles. Eh bien, on ne trouve pas d'intertype dans le texte lui-même, il n'y a pas d'intertype il n'y a pas de segmentation en sous-partie qui serait en quelque sorte indiquée par des titres et notamment, il n'y a pas de césure particulière entre le chapitre XII qui, nous allons le voir, porte sur la fonction de l'aspect des voûtes du Parménide et le chapitre XIII avec lequel commence le soi-disant traité des non-diens. Alors, qu'est-ce que l'on appelle le Kephalaïa ? Le Kephalaïa, ce qui est un terme grec ancien, ce sont des formes brèves, des textes qui correspondent à ce que l'on pourrait appeler un sommaire. C'est un sommaire, c'est plus qu'un titre. C'est plus qu'un titre, c'est d'un peu moins qu'un résumé, mais c'est vraiment une forme brève exprimant le point essentiel d'une unité textuelle. Et ces Kephalaïa sont assez mystérieux dans leur origine. Il y a une note extrêmement intéressante dans l'édition de sa frère historique à la page 129 qui vous donne une bibliographie sur ce que l'on appelle Kephalaïa, un sommaire des matières principales contenues dans un chapitre qui est une courte phrase exprimant aussi fidèlement que possible le contenu du texte et les thèses établies et les principes mis en jeu et surtout s'utiliser la méthode suivie. La pratique consistant à faire présider un texte scientifique ou philosophique notamment de Kephalaïa est une pratique ancienne. Mais cela ne signifie pas ou n'en sait absolument rien que les Kephalaïas aient été rédigés par Procus lui-même. Disons que selon toute probabilité étant donné la grande pertinence de ces textes on peut exclure qu'ils soient très probablement anciens dû à un éditeur un des premiers éditeurs dû à un lecteur néo-clatonicien qu'on ne sait absolument rien. Ce que l'on sait et la note de Saint-Pré-Restaurine le rappelle c'est que nous avons des exemples d'autres exemples très anciens de traités munis de Kephalaïa chez Polybe qui est autour de Sissi qui est ancien au Lugène et il rappelle également que les différents traités constituant la Sine-Courguet des doctrines pithécomniciennes de Chambé qui étaient accompagnés de Kephalaïa et nous savons que Sirianus considérait avec vénération considérée comme des autorités les Kephalaïas qui accompagnaient le des communis mathématicas qu'elle dit autrement dit ces textes dont l'authenticité progrienne n'est vraiment pas assurée donc il faut simplement dire qu'ils ont une authenticité néo-platonicienne antique ils sont à prendre avec beaucoup de comment dirais-je d'intérêt parce qu'ils peuvent guider notre léguer une remarque d'ordre voilà c'est une hélice qui parle et qui est très intéressante c'est la forme syntaxique beaucoup de ces Kephalaïas se présentent comme des questions si vous les partourez vous voyez immédiatement la récurrence de de l'interrogatif TIS TIS TINES TINAS etc mais aussi POS comment se fait-il que plus de la moitié de ces Kephalaïas sont introduits par une par un interrogatif qui se présente comme des questions nous trouvons exceptionnellement un titre en péri plus le génitif mais bon par exemple à la page 3 de l'édition le Kephalaïon 24 PÉRIBUTEIOU KALLUS GAITON STOIKEION etc le 26 PERITONI PHAEBOLI PARABOTENTO L'AXIOMATO et par ailleurs certains se caractérisent par une description positive en quelque sorte de la nature rhétorique ou argumentative du chapitre considéré vous avez par exemple terme évidemment éminemment rhétorique pour le premier Kephalaïon le mot Proimion vous pouvez examiner également la série des Kephalaïas 6 et 9 6, 9 et 12 6, 9 et 11, 12 qui présentent des thèmes caractérisant positivement l'axe argumentative à part le T6 objection l'U6 solution et T6 exposé ou exposition antilobia refus de réputation apodeïces démonstration scopoi visée des hypothèses donc la forme la forme linguistique est assez intéressée alors l'avantage de parcourir cette c'est quelque page mais nous n'allons pas pouvoir le lire et que ça fonctionne si vous voulez je pense que les Kephalaïas étant donné la complexité des textes il faut penser à la complexité de fond de ces textes sans combien d'eux il faut imaginer aussi la difficulté qu'il y a dans des manuscrits anciens initialement écrits en métricule majuscule en scripture continoise avec très peu de signes diacritiques une absence de titre l'extrême difficulté qu'il devait dire à naviguer dans ce texte nous nous sommes considérablement aidés par les artifices éditoriaux la segmentation les titres etc et probablement c'est qu'Iffalaya faisait corps avec le texte lui-même pour permettre justement aux lecteurs d'en comprendre la structure et de pouvoir naviguer de pouvoir circuler celles et ceux d'entre vous qui ont l'expérience des manuscrits anciens notamment des manuscrits de la fin de l'antiquité ou de la haute époque de Byzantine savent à quel point la matérialité du texte la manière dont les textes étaient copiés dont ils se présentaient requerait évidemment ce type d'adjuvant alors c'est l'occasion si vous voulez de nous je pense que ça fait trois fonctions une fonction très précise très complète d'aide à la lecture il y avait très certainement simplement des numéros des numéros correspondants les clés à laïa étaient numérotés donc selon la numérotation Byzantine par lettres et ces numéros se retrouvaient très probablement dans l'état ancien des manuscrits lorsque vous étudiez l'édition de sa paix et d'Escoring vous vous apercevez que dans la en tout cas dans l'état de la tradition Byzantine que nous pouvons atteindre les numéros n'ont pas pu s'être transmis c'est à dire que je vois par exemple ce chapitre 7 et bien normalement le numéro des états et le numéro est donné par les manuscrits P et V en revanche autre exemple si vous allez à la page 47 de l'édition simple à la historique c'est début du chapitre 11 le il y a pas le pas est édicté entre crochet au bix ce qui signifie qu'il ne figure pas dans les manuscrits Byzantiques on peut néanmoins supposer qu'il y a eu des pertes au moment de la copie et que l'état ancien du manuscrit comportait les numéros donc le lecteur se reportait faisait une sorte d'allecture si vous voulez entre l'indication de numéros qui tourant dans le corps du texte et les kephalayas adjuvant à la lecture probablement ces kephalayas avaient au fond une double fonction servaient en quelque sorte d'introduction ça permettait au lecteur d'avoir immédiatement une vision synoptique de l'ensemble du contenu finalement un peu comme nous lorsque nous cherchons à prendre connaissance d'un livre de la théologie catholicienne je dirais que le premier bon réflexe à avoir est de lire les excellents résumés qui sont rédigés par sa frère et d'Estering et qui vous donnent immédiatement une connaissance de l'ensemble et par ailleurs je pense qu'il devait aussi avoir une fonction pour la remémoration avant de passer à la lecture du livre 2 qui est peut-être tout à fait utile rapidement de se rappeler le gros coup du livre 1 donc c'était des fonctions psychologiques importantes alors qu'est-ce que je vais tout simplement vous proposer un petit rappel de la structure du livre 1 de la théologie de la tonicienne tout d'abord vous avez le pro-hignone la préface je lis rapidement la traduction de sa pré de Sturing dans laquelle on détermine le but de ce qu'on pose du côté accompagné d'un éloge non seulement de Platon lui-même mais aussi de ceux qui lui ont succédé dans la tradition philosophique c'est le fameux texte le fameux prologue de la théologie platonicienne qui décrit l'ensemble de la tradition philosophique comme l'histoire non pas de la vérité car la vérité est donnée tout entière d'emblée dans la révélation platonicienne mais simplement l'histoire du dévoilement et des périodes d'éclipse de la vérité platonicienne avec un éloge tout particulier de Sirianus et je ne peux pas développer ce point ce qui est tout à fait frappant dans ce texte c'est que nous sommes comment dirais-je non pas interloqués mais intéressés par la place réelle mais quand même discrète accordée à Platin Platin n'est pas la césure inaugurale de ce que l'on n'appelait pas le néo-platonisme mais plus simplement la tradition platonicienne les grands hommes pour Propus c'est Jean-Briguet Sirianus de toute évidence ensuite vous avez l'ensemble des chapitres 2 et 3 qui portent sur le tropostologon quel est le mode des discours et quel est le genre de préparation des lecteurs alors ce chapitre et ces deux chapitres sont certainement à mettre en relation avec un traité perdu de Propus qui était ce qu'on appelle une subanagnosis c'est-à-dire une un traité méthodologique expliquant les principes généraux de la lecture et de l'exégèse de Platon et on retrouve un thème la description des conditions intellectuelles morales et psychologiques de celui qui doit étudier Platon un thème qui est très développé dans les introductions à la théologie d'Aristote à la théologie d'Aristote c'est une préoccupation pédagogique typiquement néo-platonicienne le troisième chapitre qu'est-ce au kata platona théologikos quel est le spécialisme en théologie selon Platon caipoten archeta caimecritinot anaïssi hypostaseum d'où quantique son point de départ et jusqu'où sélectique dans la hiérarchie des degrés des réalités ce troisième chapitre est l'occasion de d'expliquer ce qu'est la théologie et de donner une première présentation générale de l'ensemble du système c'est un texte je mettais l'expérience pédagogiquement si vous voulez qui est extrêmement intéressant extrêmement utile parce qu'on a en une petite relativement une présentation générale de l'ensemble du système on a été essentiel déjà là ensuite vous avez les tropons théologicoïs quels sont les modes théologiques selon lesquels on organise la théologie alors c'est la fameuse distinction entre les quatre modes d'exposition inspirés dialectiques symboliques par image qui sont représentés à chaque fois par des dialogues particuliers le mode inspiré c'est par exemple le phèdre le mode dialectique le sophisté le parménide etc et ensuite le le traité entre dans le le détail de la description du corpus platonicien quels sont les dialogues à partir desquels on doit principalement tirer la théologie de platon alors ces dialogues qui traitent de théologie sont en quelque sorte une sorte de bibliographie qui est donnée en même temps qu'une esprit générale du système vous avez une liste des dialogues pertinents des dialogues dans lesquels on fait tous les passages théologiques et propus annonce à ce moment là un principe herméneutique fondamental qui est la nécessité de construire une harmonie de platon et des théologiens orthique pythagoriste qui correspond tout à fait au programme de serrénus le programme qui chez serrénus était de toute évidence celui du traité perdu intitulé sulfonia orthéos pythagorou platonos prostalopias c'est une harmonie de orthé pythagor platon avec les oracles canets donc vous avez si vous voulez un ensemble assez cohérent de chapitres de 1 à 5 qui culminent dans une au fond deux deux listes de dialogues de platon particulièrement important une première liste de dialogues une première liste classée selon l'ordre des tropoï l'ordre des modes d'expression théologique de platon et une autre liste dans laquelle les dialogues sont classés en fonction de la hiérarchie théologique et à ce moment là car le livre est extrêmement cohérent au chapitres 6 et 12 vous avez une discussion fondamentale une discussion qui part du point suivant et c'est le Kephalaïon 6 objection à panne des 6 prostène et pléodon dialogon accroïs c'est platon qu'est théologiat aux sméricaines qu'il c'est c'est qu'il 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 c'est qu'il procédé qui consiste à rassembler la théologie platonicière en attirant de plusieurs dialogues elle méprise à Timatusa cette théologie comme faite de pièces et de morceaux alors l'idée est la suivante c'est que propulse vient de nous donner dans deux ordres différentes une liste que l'on peut considérer comme dispersée de dialogue d'où l'idée qui gouverne l'objection à panne des 6 comment peut-on tirer une théologie cohérente de cet ensemble de confettis que c'est-à-dire de fond de fragments épars de ce florilège de textes provenant des pièces la réponse l'issis à partir du chapitre 7 consiste à dire qu'il y a non pas une pure et simple dispersion c'est-à-dire nous n'avons pas une théologie faite de briques et droques mais en réalité une une colonne vertébrale si j'ose dire un principe d'unité qui est fourni par le parmi l'unité d'une certaine manière mais vous ne le faites pas ça c'est exactement le principe de l'ordre de Noël avec des boules c'est-à-dire que vous avez un arbre de Noël qui est le parménide et puis les boules et les guirlandes constituées en quelque sorte par les membres épars les textes épars que l'on va tirer de tous les de tous les diabolos de Deca la primauté du parménide étant ainsi énoncée ce qui pose évidemment pour l'historien de la philosophie la question très intéressante du rapport entre la structure et les doctrines de la théologie platonicienne et le contenu du commentaire de Propus sur le parménide dont on a parlé plus tôt cette année cela étant dit une discussion s'ouvre au fond sur deux thèmes premièrement la nature même du parménide et le principe d'interprétation du parménide et deuxièmement son rôle architectonique c'est-à-dire la façon dont le parménide présente un exposé scientifique clairement échargisé de la totalité des classes divines sur le premier point les termes du débat s'éclaircissent aussi à la lumière du parallèle avec le commentaire sur le parménide c'est la question de la Luc nous en a parlé de l'interprétation fond dialectique ou réaliste du parménide et l'opinion contre laquelle s'insurge Propus est résumée dans le Quetal Aiora 9 Antilogia prostus logicole eina ecton parménide eit fondas défutation de ceux qui affirment que le parménide est l'omicos c'est-à-dire que c'est un déficit psychologique caritène enotopragmatéla qui endoxone epicairematicae et qui soutient que la matière qu'il contient est traitée par des raisonnements qui relèvent de l'opinion alors l'emploi des termes de endoxa et aussi de epicairematikos epicairema c'est une argumentation dialectique fait signe en fonction d'une tradition interprétitive que nous nous jugeons plutôt raisonnable si vous voulez qui considérait le parménide comme un exercice dialectique et c'est évidemment la position contre laquelle s'est construite toute la théologie mattholicienne puisque la tradition mattholicienne depuis cote 1 part du principe que le parménide porte sur les pragmatas c'est-à-dire sur les réalités divines sur les réalités transcendantes elles-mêmes alors cette position herménotique étant affirmée conclue se donne une sorte d'esquisse générale de la manière dont les hypothèses parménides correspondent aux différentes classes divines par exemple ce sont les chapitres 10 et 11 qu'y a-t-il de correct dans l'opinion de ceux qui soutiennent que les hypothèses du parménide sont relatives aux principes prognés immanents à ce qui existe et que faut-il ajouter à ce qui est en le tirant de l'enseignement transmis par votre maître lui-même plusieurs démonstrations relatives aux conclusions de la deuxième hypothèse et à cette vision conformément au degré de la théarchie divine et le chapitre 12 porté de chacune des hypothèses montrant leur enchaînement virtuel et leur accord avec les réalités autrement dit ce petit ensemble de chapitres récapitule ce qui est au cœur de la théologie platonicienne c'est-à-dire la fonction architectonique du parménide et l'idée selon laquelle chacune des hypothèses et à l'idée chacun des mots dans chacune des hypothèses renvoie à une classe de pragmata divine bon donc cette partie cette première section des chapitres 1 à 1 j'ai intentionnellement laissé de côté un texte qui se trouve à la page 9 de l'édition que ça fait l'estomine page 9 ligne 8 à 19 dans laquelle Proclus annonce le plan général de sa théologie platonicienne et il distingue évidemment la théologie platonicienne devait être un ouvrage parfait formellement et littéraire conformément à l'idéal rhétorique issu du phèdre c'est à dire qu'un ouvrage organique se devait d'être en trois parties primaires alors il décrit la première partie la première partie qui correspond au livre 1 mais plus particulièrement à ce dont nous allons parler à présent qui porte que dit-il sur ta comma panta noemata feriteum sur toutes les notions communes toutes les notions universelles relatives au Dieu et sur les axiomata portant sur tous les niveaux d'ailleurs marches autrement dit vous avez ici une formule qui je vais résumer de manière un peu grossière si vous voulez qui occupe plusieurs lignes trois lignes et qui décrit assez précisément le livre 1 et notamment ce qui pour lui était de toute évidence le coeur du livre 1 c'est la terre d'ensemble du chapitre 13 à maintenant ensuite vous avez ce qui se propose c'est la deuxième partie de la théologie platonicienne l'ensemble des livres 2 à 6 qui portent sur les ordres divins depuis les intelligibles jusqu'aux hypercosmiques et puis après la troisième partie qui est perdue qui portait sur les dieux individuels hypercosmiques et en cosmique et ça c'est ce que nous avons perdu mais ce qui est très important c'est de se bien se rappeler que en dépit de l'état imparfait de conservation du texte pour propus c'était un texte en trois parties et que ce dont nous avons parlé était le point de la première partie alors quantitativement ce sont des parties évidemment inégales mais la structure est saine alors maintenant je vais me taire au chapitre de 13 à 29 je vous laisserai le soin de lire les kephalanias qui résument à chaque fois le thème vous avez un traité des affiches divins universelles des prédicats divins universels nous verrons exactement ce qu'il faut penser qui en principe s'ils sont universels sont destinés à être réalisés à chaque niveau de la hiérarchie nous verrons si ça marche à tout coup ça n'est pas sûr et ce qui est intéressant c'est qu'il faut atteindre attendre le dernier chapitre le chapitre 29 pour avoir en fin expressément une mention des noms divins l'expression des noms divins et une allusion au cratine car de toute évidence il y a une articulation difficile à comprendre pas pour moi je pense que Thomas il va plus d'air entre cette partie de la théologie de la polysienne et ce qui nous a été conservé comme ensemble de scolies un fragment de commentaire au cratine je rappellerai à tout d'un filet que onoma en grec ne signifie pas nécessairement ni toujours non propre le onoma peut signifier aussi évidemment non commun et que ce que nous appelons adjectif épithète se sort dans la catégorie l'organisation grammaticale que vous avez par exemple chez Denis de France ou dans les scolies à Denis de France ce sont des onomatales donc il faut bien partir de ce que le grec entendait par onoma il y a eu la distinction entre non propre et non commun évidemment avec l'ambiance d'ailleurs de la logique stoïcienne mais aussi un certain emploi de bonoma et de pas qui est un qui correspond plutôt à ce que nous appelons adjectif dans la grammaire en fonction éventuellement de 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 là il y a si vous voulez des considérations logiques qui sont assez importantes qui fait que ce texte doit être abordé à partir de j'aime dire de la linguistique la science du langage qui était celle de donc voilà un peu la position du cadre et maintenant je donne la parole à Thomas et je vais essayer de récupérer à nos entiers à nos entiers de la salle on va commencer je veux dire merci monsieur Larré et la main des édition de leur accueil ce séminaire que j'ai cessé depuis le début d'année qu'il nous a venu de faire de l'être de l'être et je donne ainsi tout particulièrement le copain de la confiance qui me fait confiant en seconde partie de ces exposés tout d'abord je voudrais dire de l'intitulé même le sujet m'a gêné en ce sens qu'effectivement nous avons l'expression non-divin et il suffit d'ouvrir la édition de sa prévision de propres pour se rendre compte qu'il est possible à traiter des attrées du bien donc vers tout de suite je suis aussi comme on a parlé d'une tension entre l'attribule et le non sachant que l'un de l'autre ne semble pas ouvrir la même signification d'effet par attribule on pourrait attendre la volonté on pourrait plutôt des attrées comme effectivement la volonté à la limite même de l'existence mais au contraire quand on parle de l'iné on attendrait les rats les rats comme étant des noms divins en sachant que ce sont les noms des gens toutefois en réinscrivant s'intitulés dans sa tradition et notamment à part époste il suffit de regarder de traiter des noms divins de donner la rite dans lequel on se rencontre que les noms divins sont très précisément l'être la vie l'intellect or ce qu'il y a parait ici c'est que ces noms divins ou ces noms qui n'auraient dans la tradition de l'huile à l'honneur ou d'autres sont plutôt des attributs et l'air Andrèche qui a travaillé sur cette question chez saint Thomas la quinte montre qu'il y aurait à partir de l'honneur un renversement on passerait précisément de l'attribution des noms divins enfin les noms divins désigneraient plus simplement les noms des dieux mais désigneraient les attributs cette hypothèse me semble en fait on va dire en ce sens que dans la lecture même du texte pour plus il y a plusieurs fois on voit que derrière les noms divins celui-ci place non pas des noms propres mais des noms communs vous avez notamment le texte 1 de l'exemplier sur le fait de l'honneur la tradition et la recherche sur les noms divins et on peut dire si on la retrouve dans les religions monothéistes ces dernières on la trouve notamment à la religion de l'honneur de l'honneur à partir en tout avant même pour plus nous trouvons dans le catalogue de la Soudac la mention d'un traité de portrait intitulé Péritéion 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 montrant bien que ce thème de réflexion sur les noms divins est aussi intrit dans cette tradition et que Oclus ne fait que le récord ça serait dans cette tradition si nous prenons maintenant la recherche sur les noms divins il nous faut préciser peut-être autre chose sur le sascrit dans cette tradition en revenant à Platon lui-même il se donne une théorie du langage assez forte pour aussi faire l'extrait de Kratil Kratil dit vrai quand il dit que c'est de nature qu'il est non appartient à quelque chose et aussi que n'importe qui n'est pas de nourrir en nous mais cet homme-là seulement dont le regard est tourné vers ce type de nature et pour chaque chose son nom un homme capable d'appliquer sur des lettres sur des syllabes la forme de ces choses par ces mots Socrate énonce une des thèses les plus fortes du platonisme sur le langage à savoir que le nom dit quelque chose de l'essence de ce que l'on a et pour l'air l'étymologie la recherche par la décomposition du nom est un moyen de retrouver le savoir même des anciens sur la nature des choses et cette démarche est notamment dans le cas du fait de l'essence de l'essence on voit par là que la réflexion sur le nom est intrinsèquement liée à la réflexion sur la nature même des choses et parler de nom divin c'est s'intéresser à la nature même du divin et en ce sens on va juste à regarder le texte 1 de l'essence qui est en fait la première occurrence qu'on a la première occurrence dans le traité du théâtre duocard de l'omata celle-ci en fait n'est pas seulement confinée n'est pas seulement confinée au chapitre au chapitre au chapitre au chapitre comme le marteuf de la théologie platonicienne mais au contraire celle-ci est intercrite donc on se je lis le texte dans tous les cas en effet combien je pense que celui qui possède si peu que rien de sagesse engage son entreprise en commençant par les dieux mais cela convient au maximum lorsqu'il s'agit d'exégèse concernant les dieux car il n'est pas possible de rien comprendre aux divins autrement que recevant la lumière par la grâce des dieux et il n'est pas possible non plus de faire connaître aux autres le divin si l'on ne maintient pas cette exposition des noms divins au-dessus de la variété des opinions et de la diversité contenue dans les lieux nous le voyons dans ce texte procluse la promotion de ce qu'il appelle l'exposition des noms divins qui consiste précisément à se doter de concepts par lesquels nous aurions une doctrine non adifférée concernant les dieux et en ce sens nous avons un point de jonction entre cette doctrine des noms divins présentée ici dans ce texte un peu plus comme moyen d'accéder à la connaissance des dieux la connaissance du divin de ce qui est dieu et ce qu'on appelle dans la tradition intérieure la doctrine des koïens et de noaï qui rejoint ce qu'on appelle ce qui est appelé dans le petit repris un peu plus comme les précisions de noemata c'est-à-dire je reviendrai là-dessus de doctrine qui serait placée qui serait inscrite dans la nature humaine et par laquelle finalement le crime qui serait qui pourrait être un intérêt lorsque l'homme commet des fautes dans une situation de justice mais qui résisterait toujours et qui consiste précisément en cette vérité même sur les dieux qu'il s'agit de retrouver à la lecture des textes de Platon notamment nous le voyons en certain de certaines manières mais non déjà chez Proclus la fiction des noms divins lie à la fois celle des êtres vus sur la plage et celle des noms des membres pour commencer vous m'exposerez sur la vérité en partie dans un premier temps je vous présenterai un exposé général pour traiter des attributs divins tant dans l'économie générale et la théorie de la technicienne vous ne revenez peut-être pas sur le texte qui avait été présenté par M. Hoffman mais il s'agira pour moi plutôt de détailler le contenu même de ce texte dans un second temps j'exposerai la doctrine des Puegnaï et Kalinoaï j'essaierai de distinguer la doctrine des noms sur le nom des dieux dans le Kratil et dans un troisième temps j'essaierai de proposer une manière de comprendre de manière systématique ce traité qui pourrait sembler à la lecture assez improvisée dans le choix des textes qu'il lit ensemble pour constituer un ensemble de notions reprenons donc au début le traité des attributs divins cela a déjà été dit au chapitre 2 du premier livre de la théorie de la théorie de la tonicienne je vous renvoie ici au texte 2 de votre exemple 2 en plus présente le plan de ce livre et les trois parties qui le constituent la première partie vous ne lirai pas le texte vous avez déjà été commenté sur la première partie qui est consacrée à l'étude de ce que le père Sartre et l'espéré appellent le traité des attributs elle occupe la dernière moitié du livre 1 de la théorie du potentiel du chapitre 13 avant pour ce qui est de la partie qui nous intéresse nous trouverons une autre description de ce traité de cette partie-ci au chapitre 13 nous apprenons que ces dogmatas se retrouvent dans tous les mondes divins raisons pour lesquelles ils sont communs et peuvent être étudiés pour chacun des doctrines de la hiérarchie des autres le tombe au passage la présentation des doctrines de Platon qui sont à la fois simples hieroprépone dans le texte et étudiées catatène téléocatène épistémen selon la science la plus aboutie selon la science la plus parfaite pour Proclus il s'agit là du quatrième mode d'exposition différent du premier mode qui vise à révéler les principes vivants moyens de symbole correspondant à la méthode de Torfé qui vit son destin aussi du second mode qui se sert d'image mode proprement pétaloristien distinct enfin du troisième mode qui est celui qui d'une manière tout non inspirée de rêves révèle au sujet des dieux la vérité en elle-même se voit surtout chez ceux et qui se voit surtout chez ceux qui tiennent le rang dans le séparation des mystères c'est le mode proprement carré il y a enfin le quatrième mode présenté ainsi par Proclus enfin le quatrième mode d'exposition le mode scientifique qui est spécial à la philosophie de Platon car Platon est le seul nous semble-t-il de tous ceux que nous connaissons qui a entrepris d'établir des distinctions correctes et de former en bon ordre de marche la procession ordonnée de toutes les classes divines et leurs différences mutuelles les propriétés communes à tous les ordres et celles qui sont particulières à chacun nous le voyons il s'agit ici très anciennement de présenter une doctrine concernant l'être même l'essence de la nature même des durs une question pourrait s'imposer dû égard au choix d'organisation du traité par Proclus pourquoi parler en premier de ce qui est commun pour le justifier pour plus donner un principe qui pourrait rappeler de cette manière celui d'aristote au début de la physique ce qui est commun et par nature est plus connaissable que ce qui est propre tagat koina ton dion prothéra kag norimotera kata pussi esti donc théologie catholicienne chaque en d'oeuvre et nos attrages je sais si vous avez vu vous avez mis dans la toute fin du texte 3 là où ce qui chez aristote était commun était le premier plus connaissable pour nous que le singul que le particulier connaissable plus connaissable par nature nous avons chez Proclus une assimilation des deux ordres et il conviendra donc de s'interroger sur le sens de ce cataclysmique chez Proclus passons maintenant à disposer des différentes parties du traité des attributs divins après avoir montré précisément que ces attributs sont censés être répartis selon un ordre scientifique correspondant à leur domaine de la doctrine platonifique les différentes parties du traité des attributs divins sont au nombre de sept présentant chacun un à trois attributs évoquons-les brièvement tout d'abord au chapitre 13 Proclus présente les démonstrations des lois qui ont la pression sur toutes les autres à savoir l'existence des dieux la providence à l'endroit de tous l'inflexibilité de ces dernières on peut déjà noter c'est que que pour tous nous avons des verbes appelons pas des noms la catégorie grammaticale c'est assez intéressant de voir que ce qu'on pourrait appeler attributs implique aussi finalement l'être la copule notamment dans les dieux aussi l'être par sens existentiel la démonstration de chacun de ces trois attributs va occuper les chapitres 14 à 16 du premier livre de l'artologique des mythiques viennent ensuite quatre conclusions de la tirée de la république conclusion à partir desquelles Proclus distingue une nouvelle triade de notions à savoir la bonté l'immutabilité et la vérité au chapitre 17 Proclus présente l'articulation de la triade tirée de l'exégèse des différentes conclusions de la république avec celle du livre des lois je reviendrai plus loin sur ce texte il y a bien des égards nous sommes fondamentaux pour comprendre l'articulation des différentes notions les unes avec les autres la bonté ou plutôt le fait que l'Église soit en cause de tout bien et innocent de tout mal occupe le chapitre 18 l'immutabilité est travaillé me semble-t-il en deux temps et non le concept de vérité comme le laisse entendre la répartition des chapitres proposés par Safrae et Vescarim ceux-ci disent aussi en effet l'analyse de l'immutabilité étudiée au chapitre 19 de celle de la simplicité tout à prune étudiée au chapitre 20 qui va être plutôt placée à côté de celle de la vérité étudiée donc respectivement pour l'un et l'autre au chapitre 20 et 21 plusieurs indices peuvent être plutôt du contraire d'un point de vue conceptuel la simplicité étudiée au chapitre 20 n'est pas l'opposé de la duplicité auquel cas le pouvoir en effet se rapporter à la vérité la simplicité au contraire consiste en ce que le divin n'améliore en lui la variété la multiplication des formes le changement de la forme dans les apparitions au contraire il est caractérisé par l'unicité de forme et donc cette simplicité chacun des lieux demeure simplement dans la forme qui lui est cette situation n'arrive de mémoire nous pouvons dire que le rapprochement de ce passage avec le commentaire de Proclus commentaire on peut tirer cette notion indique que il faut les rapprocher l'immobilité implique deux choses conformément à la théorie du mouvement primo ne pas être mu par un autre c'est l'immobilité au respect secondo ne pas être mu par soi-même ce qui implique la théorie esthéticienne de ne pas avoir en soi une partie motrice et donc par votre conséquence ce qui implique d'être simple la simplicité dans les questions n'a rien à voir avec une quelconque complicité au sens moral mais c'est une simplicité qu'il faut comprendre au point de vue de la composition simplicité qui interdit toute notion par ailleurs nous disposons de quelques indices textuels allant de ce sens tout à l'heure si l'immobilité simplicité sont citées et rapprochées par un phothéra au début du chapitre 19 il n'est pas fait état de la vérité nous les trouvons également rapprochées par le verbe prostitessine au chapitre 20 enfin la transition avec le concept de vérité étudié au chapitre 21 indique bien un chambon dessus je ne le montre pas plus dans le livre vienne ensuite l'examen des trois attributs curés d'une proposition de Socrate dans le fait de 126 des 8 de 1 des platons à savoir que le divin est agathon sophone calonne beau salvant et beau cette analyse occupe les chapitres 22 à 25 chacun des cognards au milieu du Mata est analysé et divisé lui-même en une triade opérée à partir de différentes périodes de création une question se pose relativement à ce sous-triade sont-elles aussi des composantes essentielles de la divinité au même type que les premières ou sont-elles seulement des déterminations des concepts de bien savants et bien enfin au chapitre 25 nous avons une analyse de la triade cathéique éros avec égard pistis étudiée à plusieurs reprises par un monsieur le coup les chapitres 26 et 27 sont l'occasion pour pour plus de traiter de deux triades d'issue l'une et l'autre de l'argument de la similitude que nous trouvons en le fait nous à savoir que le divin est divin immortel et intelligible et d'autre part unitaire indissolu et identique et sans relation la première triade est étudiée au chapitre 26 la seconde au chapitre 27 enfin il y a deux chapitres qui sont radicalement différents des deux autres des deux autres d'une part il ne propose pas au lecteur une triade de chacun mais plutôt chacun d'attributs à savoir d'une part le caractère inengendré de l'existence des deux pour le chapitre 28 et des noms divins pour le chapitre 20 chapitre 28 qui clôt l'analyse des noms divins d'autre part et de manière plus radicale leur présentation ne laisse pas voir ce en quoi ceci sont des êtres en effet autant autant on peut les qui n'ont pas rapproché des lieux dans la triade autant le fait que la caractère enjambée des distances et surtout des noms divins pourrait être constitué des sujets à part entière or il y en a rien au plus les étudies au même titre que les autres comme des notions se rapportant aux lieux à première vue nous pouvons dire que les plusieurs nous pouvons dire que les différents chapitres présentent une unité thématique à trois exceptions près nous faudra reprendre par la suite à savoir d'une part l'intégration de la triade cadélique qui ne se rapporte pas aux dieux mais aux âmes qui se convertissent par le pied de ces virtuées apologiques d'autre part l'intégration des sous-triades du fait au nombre des attributs divins qui n'est pas évident et que dans les livres n'est pas évident enfin le statut de ces deux derniers chapitres les deux derniers chapitres qui nous sont promenades avant d'en venir à cette analyse nous voudrions présenter les sources du traité et montrer en quoi elle rend l'articulation du traité des noms divins problématique vis-à-vis du terme but méthodologique des premiers chapitres de la théologie catholicienne pour les sources du traité nous avons dans l'ordre pour la première triade des lois deuxième triade des républiques troisième triade le fait qu'il ne décompense pas les autres triades quatrième triade jointe à la troisième la sanction des lois catholic le fait donc pour la cinquième et la sixième enfin le caca inengendré le caca inengendré lui n'a pas de source pour le tuniciel et enfin huitièmement le crâtir pour un grand effet nous devons ici noter deux choses tout d'abord le grand absent de ces sources et le parmi alors qu'on pourrait s'attendre parce que celui-ci soit davantage sollicité qu'une autre dans la mesure où il y a le dialogue fondamental pour la théologie texte 4 donc au niveau de texte 4 le fréquentité lui il est rappelé cette valeur en point portant pour le cas en bref tous les principes de la science et de l'humain apparaissent dans une manière pas secondaire dans ce qu'il y a c'est vraiment le programme on y trouve tous les mondes divins dans la continuité de leur venue à l'existence et il ne contient rien d'autre que le champ de la génération des dieux et de tous ceux qui existent quels qu'ils soient à partir de la cause ineffable et intéressable de l'univers en effet on pourrait s'attendre à ce que au moins à titre vous voyez les mondes divins les êtres divins figurent dans ce qui n'en est rien la suite pourtant est suffisamment éclairante pour donner un sens souvent en fait que pour plus utilisent de préférence les autres développe de Platon plutôt que parmi ainsi le parmi lui chez l'amour de Platon allume la parfaite et totale lumière de la théologie après lui les dialogues déjà cités se distribuent entre eux des parties de l'initiation au mystère divin et tous les dialogues pour ainsi dire comparent la sagesse divinement inspirée et réveillent les pensées divinées que nous portons en nous au sujet de divin oui il faut rapporter le nombre total de dialogues à ceux qui en avaient déjà cités et cela à leur tour les recueillir dans l'unique et parfaite théorie du parmi en effet je crois que c'est de cette manière que nous partagerons l'imparfait au parfait et le particulier universel et que nous montrerons que les dialogues qui sont et les discours ressemblent aux réalités dont ils sont les interprètes comme dit le petit négé ce texte-ci est particulièrement crucial pour comprendre l'articulation entre les parties 13 à la 9 et ce qui précède en effet après avoir montré en répondant à l'horizon du chapitre 6 que le parmi et le dialogue central pour comprendre ce que fait la théologie pour allumer la parfaite et totale lumière et l'éthologie viennent ensuite aux autres dialogues qui permettent je dirais de manière compédotique de préparer cet accès au divin en réveillant en nous ces notions ces quenades de matas qui sont précisément au gré des parties très à 20 aussi si ce propus ne cite pas le parmi l'hydr ce me semble être surtout précisément pour provoquer cette réveillée et montrer que le parménide va se rattacher à toutes ces notions connues ce qui supposerait pratique d'hypothèse que le parménide soit je reviendrai là-dessus à la fin soit en fait la structure cachée de ces chapitres du 13 à 29 structure cachée qui permettrait d'articuler toutes les notions les unes avec les autres donc si propune s'il sera le parménide chacun de répondre aux actions de justice propose de montrer que la science théologique peut s'établir à partir de nos élèves de tous les dialogues de personnes dans leur participation au parménide le parménide relève donc d'un coup de force exécutif justifié par la radicalité de la réponse à l'élection de justice par ailleurs l'ordre des traités est tout à fait c'est une autre chose qui peut être notée c'est la deuxième difficulté l'ordre des traités proposé dans l'articulation des différents textes est tout à fait différent de ceux exposés dans le chapitre 5 de la théologie catholicielle niveau 1 nous y trouvons en effet les ordres suivantes premier ordre donné page 24-25 je ne vous laissez pas donner nous avons premièrement les dialogues qui manifestent plus l'unisation au mystère divin le fait dont le fèvre le manqué le gilère le sophiste le politiste le cratide et le timé ces dialogues sont plein de la science divinement inspirée au deuxième rang ce qui est l'ordre du mythe le gorgias le protagoras les noix et le livre 10 de la république de troisième ordre des grecs suivant ensuite nous avons l'autre ordre qui se refondre à l'ordre des degrés de la réarchie des êtres nous avons le funèbre de la connaissance de l'ambiance des deux principes tout premiers celle de la prière qui se prévèrent à partir du dans le timé nous trouvons la doctrine des dieux intelligibles exposés sur la monnaie des dieux non cosmiques prophètes à des deux intelligibles et à des deux hypercosmiques le politique de la délégologie opérée dans les cieux le cycle de la vie de l'univers et ses causes intelligibles enfin le sophiste reste le mot subliminaire il appare quand on part de ces deux ordres à l'ordre même des traités des attributs divins qu'il y a une radicale différence celui-ci ne semble pas imposer à la réarchie des dialogues de Platon mais il semblerait plutôt l'égard sur le jeu qui a été mis précédemment sur les termes d'autres à l'arrière la réarchie des principes nous pouvons nous faire cette hypothèse que nous avons une réarchie qui est présidée non pas par un principe matériel qui serait les dialogues mais plutôt par un principe formel qui serait les dédivis de la réarchie de la réarchie des lieux j'en viens à la deuxième partie qui consiste à acquérir le statut de l'attribut et du nom avant d'aller plus avant une précision conceptuelle s'impose quant à ce que l'on entend en parlant de nom divin cette expression ne semble pas coincider parfaitement avec l'expression d'unique lorsque nous parlons de nom divin nous entendons pas seulement les noms nous parlons d'une tradition où les dieux se donnaient aux différents dieux mais nous entendons également les attributs c'est à dire les différentes perfections que l'on peut donner aux dieux en effet en suivant cela la tradition du ministère se réveille un renversement de l'été par un peu cette précision est de taille selon que l'on prend l'acception au sens strict ou l'acception au sens large soit au cas notre sujet se limiterait soit aux considérations du documentaire du dernier chapitre de la théorie de la théorie du ministère chapitre 29 ou bien au chapitre 13 au 19 du maître ouvrage du guéri le grec pour plus ne se sent pas connaître ce proverbe en effet ce dernier semble plutôt utiliser le genre pour parler de ce qui semble qu'il est différent et que c'est différent de la qualité nous avons d'une part l'expression des notions communes connaître et une nouvelle dont nous allons préciser le sens et d'autre part les noms divins ceci sont de plusieurs études en effet si pour plus parle de noms que Platon nous a transmis nous avons peut-être plusieurs noms divins nous avons même des noms concernant la cause inéface à savoir le bien et les noms je vous renvoie ici à la théologie catholicienne au livre 2 chapitre 6 où il parle précisément de ces noms de l'un qui est pourtant en unité nous avons ensuite les noms des êtres divins tonoma ton ton teigo ton teigo qui peut être qui vient à la fin du texte des noms divins ton teigo ton teigo ton teigo et qui sont des noms propres de l'un un détour par le déleu de trace nous permettrait de comprendre ce statut du nom qui semble à la frontière précisément entre le nom propre et le nom commune en effet dans la sac amère où il y a de trace parce que le nom est une partie de la trace des noms en coordination qui s'emploie avec valeur commune ou particulière commune par exemple roche de balle particulière par exemple le nom selon que la substance écrite est une substance simple nous aurons notre nom propre à l'instar de Socrate et si la substance est comprometrée nous devons pour l'écrire avoir un objectif qui est le nom commun à ceci se répète effectivement d'autres doigts concernant l'attribution à savoir que le nom peut être attribué en tant qu'un peu donné en tant qu'un sujet attribué en tant qu'un serein ou du tête montrant bien ce caractère populatif permettant de préciser la nature même de Dieu pour commencer je voudrais préciser le sens que cela peut avoir d'attribuer un nom qui soit propre au commun ou Dieu sur Procluse Procluse dans son commentaire du Kratil il a distingué deux types de noms ceux des réalités immortelles qui ne doit pas c'est plus d'intéressant et ceux des réalités immortelles ces dernières seules sont sources de connaissance car il y a une connaissance pour les évêques et les évêques donc nous allons avoir plusieurs nous allons voir plusieurs noms pour les évêques comme écrire les lettres du nom nous allons voir tout d'abord les noms je vous remercie ici au dernier chapitre du premier de la théologie présentielle tout d'abord les noms qui sont du premier de l'air tout à fait propres et réellement vivants qui doivent être considérés comme établis au niveau des dieux de même c'est-à-dire ce seraient des noms que les dieux sont des noms que les dieux se donnent de nous ensuite nous allons les noms du second de l'air qui existent au niveau de l'intellect qui sont comme des similitudes des noms du premier de l'air et qui ont un statut dénominé c'est donc par conversion de l'intellect vers les dieux proprement parlé que l'intellect se dote de noms qualifiants cette nature divine qui participent des noms vivants des noms proprement divins et qui permettent d'éclairer un peu ce qu'ils sont nous avons enfin les noms du troisième de l'air qui sont en dessous de la vérité sont produits au niveau du discours en recevant à cet ultime niveau une apparence des êtres vivants nous dirons qu'ils sont révélés par des spécialistes agissant surtout sous l'inspiration divine tantôt de manière intellectuelle et mettant au jour des images de leur vision aux intérieurs nous le voyons ici c'est surtout au troisième degré que s'en est le niveau des noms divins qui nous propose la théologie de la catholicielle à savoir des noms qui sont inscrits dans un discours scientifique qui se construit en proposition ce qui implique la structure du discours qui implique la structure discursive dans lequel ces noms sincères nous allons ensuite avoir une exposition de ce passage du mode de production de ces noms divins car de même que l'intellect dénudit revenir à l'existence dans la matière de référence des formes toutes premières qui ont dit produit des images temporelles de l'œuvre interne des images divisibles des êtres individus et des êtres réellement êtres des images qui ont la consistance de l'autre de la manière je pense que notre connaissance scientifique est le site qui prend au modèle d'activité productrice de l'intellect fabrique au moyen du discours des similitudes de toutes les autres réalités et en particulier des deux de même en effet ce qui est sans complexité elle le représente par du progrès ce qui est simple par du divers ce qui est niché par la multiplicité puisqu'elle produit les noms de cette lumière notre connaissance scientifique les présente à cet ultime niveau comme des images des êtres divins en effet elle produit chaque nom comme une statue du Dieu en vue de l'illumination des statues perfectionnées artificiellement de même aussi la connaissance intellective relative aux êtres divins par des compositions et des divisions de sondres articulées révèle l'être caché des lieux nous le voyons notre connaissance scientifique est discursive ce qui paraît comme proprement divin c'est-à-dire magnifié et en quelque sorte désarticulé en particulier en plusieurs des mondes décomposés au sein d'une proposition qui donne son sens à partir de là nous pouvons avoir de manière radicale non plus des noms à propos d'en parler mais des attributs qui sont loin au sujet de la phrase par la difficulté et ce même pour les dieux d'un degré de réalité supérieure c'est-à-dire d'un degré de réalité qui sont ineffables en effet l'un peut recevoir le monde l'un le bien les dieux intelligibles c'est bien et en effet ce n'est qu'à partir selon la typologie de Proclus dans le commentaire de Cratine ce n'est qu'à partir du dernier des dieux intelligibles d'un degré intellectif parmi les dieux intelligibles Fanaise que peut s'exprimer cette humanité et enfin dans le registre des dieux intelligibles et intellectifs et enfin des dieux intellectifs on peut nommer on peut exprimer la nature de l'un donc si les dieux sont ineffables jusqu'au dernier degré des dieux intelligibles qui est lui-même intellectif celui-ci le dernier le dieux intellectif parmi les dieux intelligibles permet de faire l'action avec les dieux intelligibles et intellectifs qui sont exprimés ceci semble indiquer que l'on ne peut être élu un autre dieu qui appartient de l'un pourtant comme il a été dit nous pouvons imposer des noms à l'un le nain et le nain ce qui a fait le sens exégète au monde 6 c'est que un qui a été composé en deux lettres pour caractériser l'un et à partir de là il y a une dualité qui semble s'inscrire par le nom dans l'un lui-même montrant par là la difficulté qu'on peut avoir à nommer l'ineffable compris dans son disney le dernier chapitre un dernier quotidien qui s'annonce à cette réflexion sur le monde divin celle-ci va être rattachée aux côtés des êtres divins grâce à l'hypothèse du Parménide texte 7 de fait dans le pratique c'est tout spécialement à propos des êtres divins que ce pas qui est qui est qui est qui est qui est qui est dans la première hypothèse de même qui lit de l'un tous les autres objets de connaissances de la même façon il lit aussi de l'un de la description tandis que dans la deuxième hypothèse en plus de tout le reste il établit aussi qu'il y a une description et un nom pour l'une de ces hypothèses nous le voyons par là ce n'est pas par un incidemment que propose cette réflexion sur le nom divin à tous fin de son traité des attributs divins en effet celui-ci permet de clore le moyen de sacrifice de la supermédie de clore la liste des attributs divins semblant indiquer par là qu'il y a une réelle continuité d'un ensemble homogène dans cette donnée j'en viens maintenant aux différentes expressions qui permettent une présentation de différentes expressions pour qualifier les attributs et les noms divins nous attendons ce le taconia noemata peritereum ce terme qui apparaît 166 fois dans toute l'heure de repose désigne ce qui s'agit d'une perception sensible de toute une pensée en philosophie désigne plus féstidiquement la pensée le concept par opposition à la sensation l'expression apparaît pour la première fois en première partie page 9 19 en présentant il s'agit de commenter les doctrines secrètes qui sont qualifiées ces notions sont qualifiées de lumineuses d'eux agri-terra d'irrécutables anélectes anélectes elles ne sont pas le propre de Platon en effet quand on voit Satan parce que nos magias sont souvent associés à Platon puis d'abord il veut aussi avoir eu de nombreuses admirables pensées c'est l'expression par laquelle sa phrase traduce le maître et on pourrait dire aussi bien notion nous les trouvons en effet ces notions diffusées dans l'ensemble des dialogues de Platon non pas tant de manière directe mais de manière indirecte comme par accident en effet la première du dialogue est une notion technologique de nos autres que pour aider à sa découverte à son perfectionnement c'est donc incidemment que ces notions sont disséminées dans le texte et il faut se livrer comme un propus à une réelle chasse aux notions pour les autres vues ces notions semblent aussi avoir un ordre entre elles qui va changer en tête tout d'abord une expression cataphysique indiquant bien l'idée d'un ordre pourrait y avoir une proposition en proposition je ne sais pas d'ailleurs que c'est un texte de l'exemple de l'exemple je ne sais pas non je ne sais pas bien où c'est le envers tout le monde sait à propos du fait qu'il y a des dieux qu'ils exercent surtout de leur providence qu'ils font tout ce qu'ils font proprement à la justice et ne se laisse autrement détourner de ce chemin parlement à l'ailleurs il est dit que tout le monde sait que ce sont là des doctrines plus que tout autre sont principes en théologie elles sont donc extrêmement capitales elles sont donc les premières avec lesquelles d'ailleurs pour plus les citent en premier nous avons bien cette idée d'ordre entre ces premières notions qui sont les plus capitales en effet pour pouvoir parler des dieux encore plus et s'assurer de la existence et qui s'achèveraient effectivement par les derniers éléments de l'hypothèse j'ai parmi nous qui servent effectivement des mondes divins en fait que les dieux soient et s'être nés c'est pas les cinq heures d'oeufs et les dix ensuite nous avons d'autres expressions à savoir axiomata dogmata superasmata et même nonos axiomata le terme d'action va être utilisé à plusieurs reprises en 32 fois pour le corpus pour ce qu'il y a théologique pas officielle son usage apparaît dans les titres de chapitres par propos des conclusions de la république il désigne des affirmations et se distingue en cela des dogmata qu'on peut avoir tout le monde même qu'il fallait en effet en tant qu'affirmation on n'aurait pas besoin d'être démontré mais d'avoir un statut distinct sans utile des dogmatas nous avons ensuite les dogmatas qui sont qui ont ensuite été un peu de matas pour les qualifier le plus intéressant par rapport à l'idée d'action l'effet que ce puisse être aussi des conclusions supérieures ces matas semble indiquer que cela fait l'objet d'un raisonnement et en effet dans le texte de Platon les notions sont souvent produites par l'effort rationnel de Socrate sous la plume de Platon qui exige finalement ces notions pour la quête ce terme de conclusion peut être utilisé et en fait cette conclusion sent plutôt la fin d'un raisonnement inductif contre le nom d'un raisonnement permettant de susciter la réunissance bien plutôt de dire en fait cette conclusion d'un raisonnement se révèle en fait en un axiome dans un sens qui va pouvoir préciser j'en viens à la doctrine des Konnay et Noé qui produisent dans la tradition antérieure de Sérieure l'expression Konnay et Noé apparaît dans un fragment d'une courte éthique d'Aristote nous retrouvons à plusieurs reprises dans les fragments de Jésus que d'autres d'autos de Jésus et l'expression apparaît deux fois chez Jésus l'expression de Konnay et Noé semble d'abord et dans tous de Jésus nous la retrouvons ainsi chez Sissé mais la définition que nous avons proposée est tirée de Salustios de son ouvrage des dieux et des doulements où il écrit c'est les premières lignes de son traité ceux qui désirent s'inscrire sur les dieux doivent dès l'enquance être bien dirigés ne pas être nourris de proyeux ou réunces il faut aussi qu'ils soient naturellement essentiels pour qu'ils aient quelques ressemblances à la présence à nous il faut enfin qu'ils connaissent les notions communes sont les notions sur lesquelles tous les hommes si on les interroge par le ton nom toment bon d'accord par exemple que tout lieu est bon qu'il est impassible qu'il est humain deux choses sont ajoutées ici primo premièrement les notions sont constituent un travail propédéutique à l'activité théologique à ce qu'on en parle c'est-à-dire l'activité théologique est en fait continuée dans les livres 2 à 6 de la théologie théologienne le livre 1 est un prologue visant à préparer les bases de la réflexion théologique deuxièmement celles-ci ces notions sont connues à tous les hommes et concernent encore la nature de Dieu je vous indécis ces notions doivent être connues or il n'est pas précisé que leur statut dans mon intellect sont-elles à démontrer ou sont-elles tout simplement à rêver en fait les notions des deux sont des notions d'idées si c'est bon c'est un traitement crucial dans cette doctrine des idées connues il parle de l'héorhum de l'héorhum comme son n'est-à-dire l'héorhum et il va en donner les propriétés suivantes au regard 44 de son traité de son dérôme puisque ce déprend une opinion qui vienne de l'éducation ou de la coutume ou de quelques lois humaines les croyances fermes unanimes parmi tous les hommes sans un seul n'accepté c'est donc parmi les nations empruntes dans nos âmes ou plutôt unies que nous comprenons qu'il y a des dieux hors tout jugement de la nature quand elle est universel et nécessairement vrai il faut donc reconnaître qu'il y a des dieux et puisque savants et ignorants s'accordent presque tout là-dessus il faut donc reconnaître aussi que les hommes ont attirement une idée des dieux ou comme j'ai dit une pré-notion que fait ce mot à l'exemple éditué puisque aussi bien il saurait-on exprimer de nouvelles choses que parmi les deux sur ce même principe nous jugeons que les dieux sont immortels souverainement humains une notion commune pourrait rappeler en quelque sorte le sens commun tel qu'on a pu le comprendre dans l'école des procèses et par la suite dans le discours de ce qu'il y a des dieux il s'agit d'un sens commun capable de produire un consensus un consensus qui apporte premièrement et avant tout sur les dieux c'est sur la base de ce consensus que la théologie s'appuie en ces principes et plutôt du fondamental à savoir il y a des dieux ces nations sont en nos âmes comme le souvenir des dieux de leurs existences et de leurs différents affaires cette connaissance pour te dire de la nature des dieux est une pré-notion une connaissance comme intuitive un souvenir de cette dignité en effet en effet nous retrouvons un certain de la situation qui a été proposé pour résigner c'est qu'on a et qu'on a à savoir qu'on a ne le met pas poligal et de l'héloïa ces notions nous avons dit sont en nous une autofluesse antérieure à tout l'enseignement antérieure qui a été monge à diastrophore ce qui signifie qu'elle subsiste même dans l'âme du défrave nous allons passer aux commentaires de la république dans lequel précisément elle précisait la nature de ces notions et leur caractère pour les ondits en résistant même à l'injustice de toute façon donc quelles actions qui se produisent par l'aspect d'injustice il faut que l'agent ait eu un pas et pas à la justice et même si tu prétends l'état pire que celui-ci où la raison est désormais aveugle et où la technique est imprétitive a été maveille cet état-ci est à juste titre sans action puisque la justice est complètement affaiblée au point de sembler n'exister même car la justice existe de quelque manière dans la mesure où il est impossible que l'âme abandonne entièrement l'émotion commune et surtout à cause de l'aspiration trop bien dans la mesure donc où l'âme tente au bien elle participe de la justice si en effet pour une âme l'injustice était devenue totale cette âme pourrait bien avoir perdu jusqu'à l'air car un corps aussi périte quand il est tout entier comme un âme il faut donc même dans le cas de la plus extrême injustice il reste dans l'âme individuelle aussi quelque trace de justice grâce à laquelle elle se fait sur la tentation en sorte qu'il y ait de toute façon dans cet état de dissentiment puisqu'elle est pour ainsi dire toute entière en lutte contre les notions communes établies en elle mais cet état de l'âme est sans action parce que comme la trace de la justice était affaiblée elle a fait qu'il n'y a plus d'âme pour ainsi dire que l'injustice l'injustice qui est réputée elle-même ne peut qu'en fait l'essentiel en voyant il y a une capacité pour le dire de résistance des notions d'idées en notre âme raison pour laquelle ces signes ne sauraient être absolument détruites car l'essentiel constitue pour le dire jusqu'à l'être même ou notre être même la disparition de ces notions signifierait la disparition d'une autre être d'une autre impossibilité même de se convertir au lieu d'une procédure aussi il y a donc une nécessaire réalité de ces notions de réalité par laquelle le monde subsiste quelque chose qui m'avait noté on pourrait faire un parallèle entre ce que vous avez dit par Denis et la compagnie par un principe fondamental notamment par l'anthologie médiévale et naturellial de manière intégrale en effet même si la nature est corrompue par le péché de la même manière il y a une capacité naturelle faculté naturelle reste quand elle reste encore présente même si elle peut être un moment de vie qui est portée par la vie nous avons donc une structure commune par laquelle finalement on peut se comprendre de manière relative vis-à-vis du problème du mal et qui en permet de comprendre comment le mal se existe par le problème de l'existence du mal en le résolvant précisément en donnant en entendant que le mal réside toujours sur un mal il y en a ici un parallèle du sous qui va creuser le plus sérieusement ces doctrines ces émonelles se retrouvent dans tous les domaines de la connaissance nous trouvons l'éthologie mathématique physique politique et politique ou plus précisément pour ce qui est de mathématiques il est plutôt référence aux termes d'axiomata et il semblerait en fait que les deux termes ne soient plus ou moins équivalents parce qu'à plusieurs endroits dans ce texte commentaire de Corpus nous retrouvons Koenag et Noël pour dire axiomata et disait ça parce qu'il y a bien que ces propositions sont par nature indémiables sont les affinables une chose à noter c'est Koenag et Noël sont-elles communes ? il y a deux manières de les entendre soit on peut entendre qu'elles sont communes pour tous les dieux qu'elles sont valables pour tous les hommes divins comme Parcou ou alors elles sont communes en ce sens qu'elles sont communes à tous les hommes or si on lit bien le traité de Corpus il semblerait qu'il s'agissait plutôt de Parcou que d'une communauté qui serait ensemble à tous les hommes en effet c'est essentiellement par le biais de Platon Platon qui est l'interprète qui a permis de se retrouver des dieux par le biais les médiations de Platon qui est là que ces notions sont restaurées alors que dans un monde on peut être corrompu par la justice je peux vous donner oui je crois que cette affaire-là est très importante parce qu'effectivement ce qui est frappant dans ce premier livre de la théologie cathodicienne c'est finalement la correspondance qui s'installe entre je dirais une structure psychologique et gloséologique c'est-à-dire que dans l'âme non adultérée de tout homme c'est une proposition d'anthropologie générale il y a les notions communes relatives au Dieu alors moi j'ai l'impression quand même que ça veut dire que tout homme rationnel possède en même ces notions qui sont en même temps des notions universelles relatives au Dieu j'ai l'impression que koinon a un peu la double signification et au fond ce qui est frappant c'est que ces notions communes qui peuvent être des éléments de au fond des éléments de proposition ça peut être des éléments de proposition parce qu'il ne faut pas oublier que le discours de la science relève du l'orocondiathétos c'est-à-dire que le discours de la science est structuré selon la loi de la discursivité de l'âme connaissante c'est pour ça que ça peut être des propositions des conclusions des notions qui sont en position de prédicat il y a toujours une référence si je comprends bien à une proposition une proposition attributive relevante d'un logos apotant au sens aristotélicien alors on a d'un côté la structure de l'âme humaine en tant qu'elle est rationnelle et compte non tenu de ces éventuelles corruptions et ce qui est très impressionnant c'est qu'au fond ces mêmes notions par l'exégèse par la pratique herméneutique on va les extraire des dialogues de Platon et de ce fait les dialogues de Platon de façon un petit peu dispersée expriment ce qui est le contenu même de l'âme rationnelle dans son universalité donc il y a une parfaite correspondance entre ce qu'enseigne la la psychologie de l'âme rationnelle au sens qui est au phatolicien et la manière dont on lit les les textes de Platon alors ce que vous dites me fait penser à non ce n'est pas du propus mais c'est à la fois chez propus et chez Saint-Picius il y a deux textes qui se répondent dans le commentaire au prédé du ciel de Saint-Picius page 373 quelque chose comme ça et dans le commentaire au premier El Ciliane commenté par ce nom dans lequel les néoplatoniciens avaient l'idée que même dans les âmes de leurs adversaires chrétiens en quelque sorte aveuglés par des préjugés athées et je crois que Saint-Picius doit employer l'expression de athéoi prolepsiae sur quelque chose comme ça même dans le cas où une âme est vraiment abîmée par des préjugés athées subsiste une trace de la de la vérité et c'est à ce moment-là que Saint-Picius se rappelle des bribes de textes évangéliques je pense c'est en évangile de Matthieu où il est question du du prof de Dieu Saint-Picius mentionne aussi le psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et on trouve dans les textes scripturaires la preuve que même ces âmes-là très animées participent encore de la rationalité et de la rationalité d'une personne et je crois que c'est et du coup en vous écoutant je me demandais même s'il y a dans la théologie platonicienne très peu de l'allusion au contexte politique religieux etc c'est finalement un enjeu de cette partie du livre 1 n'est pas quand même un anthropologique c'est-à-dire en contexte étant donné ce qu'on sait de l'anthropologie et au platonicienne et de la manière dont ils se représentaient les âmes de leurs adversaires est-ce qu'il n'y a pas là je dirais une pierre dans le jardin des émuls donc je parle d'un des voisins voici voici finalement quel est contenu d'une âme rationnelle qui ne serait pas habillée ameuglée par des préjugés voilà ce qu'on devrait avoir dans l'anthropologie qui correspond exactement à ce qu'on peut dans l'anthropologie donc ça on peut en discuter mais ça peut être une liste de recherche avec vraiment le texte du commentaire sur la république qui est remarquable une trace de polémique mais on se met et pas un seul texte qu'on a ceci mal échappé un texte qui pourrait permettre justement d'étailer cette dimension polémique parce qu'effectivement nous avons la discussion sur l'interprétation de l'anthropologie qui m'en suscite des débats et ensuite par le chapitre 13-19 nous avons quelque chose de plus lisse finalement même si c'est peut-être au niveau de l'anthropologie donc j'en viens maintenant à la troisième partie donc un essai de reconstitution de la systématrie de cette seconde partie de la première à partir de deux hypothèses une qui permet de moins en moins de pertinence c'est-à-dire par l'hypothèse la seconde hypothèse c'est par nous et une hypothèse leçon plus raisonnable on va dire qui est celle que vous avez dans le premier tableau une seule d'interprétation à partir de la première puissance intellect pour l'intégralité des attributs à l'exception des deux derniers qui ne peuvent pas être constitués en plus en effet une hypothèse qui nous avons dit le premier attribut à ce permis des lieux c'est leur existence pour qu'au plus cette existence implique plusieurs problèmes à savoir la providence des dieux et l'infexibilité de ces derniers ils exercent surtout leur providence ils font tout ce qu'ils font conformément à la justice et ils ne laissent aucunement détourner de ce chemin ne se laisse aucunement détourner de ce chemin par l'engraie ce sont là trois démonstrations qui occupent les chapitres 14 à 16 de la théologie pathologique et sont aussi par-delà les présentations leur présentation comme problème des propriétés qui assurément se communent à tous les lieux et en même temps se situent au tout premier principe et au tout premier rang dans l'ordre naturel de l'enseignement de l'étoile page 90 de l'étoile c'est une trois notions démontrées par tous les atributs communs à tous les lieux comme Proclus le dit nous le retrouvons à tous les deux traits de la hiérarchie des lieux cette triade et trias va être articulée à une autre triade tirée des oracles utilisée par Proclus et Amasius face à sa suite la triade uparxis dunamis musul cette dernière est le moyen qui permet de fonder en raison la prédication de la première triade de l'étoile en effet ce n'est qu'une fois cette triade qui a été étudiée dans ses actes que Proclus le dit on voit en effet que cette triade se trouve répandue d'au-en-bas depuis les cas et les deux cachés jusqu'au plus particulier parmi les noms vivants car tous les deux aussi bien ceux qui se trouvent au-delà du monde vivant que ceux qui se trouvent en ce monde possèdent une église parmi nous une taux de puissance qui exerce la providence qui exerce la providence à l'égard de tout ce qui est intérieur et un intellect intérieur et un risque et on trouve une traduction sur le passage avec un autre en titulant l'autre qui a pour celle et de l'orac à celle dont l'avenir c'est celle qu'on a en 28 59 22 jusqu'à la 60 en effet qu'a-t-il de plus capitale que l'existence des dieux leur poignance pleine de montée leur puissance innuable et les démoralement attributs par lesquels les dieux produisent de manière unifiée toutes les espèces secondes les conservent en l'être de manière pure et les convertissent vers eux-mêmes alors qu'eux-mêmes organisent dans tout le reste sans subir une atteinte de la part des affaires et d'autres qui ont un changement venant de la réalité des êtres qui gardent dans le monde en effet nous avons trois activités production conservation et conservation analysées aux propositions 30 à conscience de l'éducation théologique action qui se comprennent elles-mêmes de production de conservation et de conversion par rapport à ces triades fondamentales à savoir uparisis dynamis et nous et donc après cette triade articulée tout d'abord à cette première triade fondamentale nous en avons une seconde tirée de la république qui est fondée à partir de deux lois théologiques qui ont chacune des conclusions premièrement les dieux sont croyants de tous les liens et cause aux liens de ce que ce soit secondement ils sont humains dans le rêve mais doivent être à des formes liés pour tout le monde en ce soir et nous sommes les promes des auteurs par leur texte alors pour une âme le plus grand que les mensonges meuf de la déligation et de la fédure ce qui nous donne une connu des conclusions primaux les dieux sont innocent humains les dieux sont que de tous les liens quartio toujours au divin et s'inérose partout il est à la brigue de l'ençon et de la relation d'un profession ces quatre en plus long pour la vie vont être réduits à trois notions communes d'un plus divin la bonté d'initabilité à laquelle se rattachent la simplicité et la vérité cette fédure est articulée à la fédure des lois par le biais de la fédure 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 c'est l'être humain l'existence des dieux l'éternel était cause de la puissance identique qui s'en bat et encore l'intellect tout premier que les êtres humains c'est la vérité émanant aux êtres réellement l'articulation entre les deux cas se fait donc commune de cette fédure qui a dit mentionné plus haut concrète en symphonie avec la fédure cette mythe en résonance de la fédure catholicienne nous sommes rendus possibles d'une part par le même de la fédure par les mêmes termes d'une émise d'une émise et d'une émise elle part non c'est peut-être la même structure de français d'une sorte d'une part d'une émise et d'une émise également développée comme telle dans l'étude du premier domaine de la république l'effet d'une part d'une émise même des dieux va être compris comme même la volonté même des dieux montrant bien que l'on peut lier la diade des lois par celle de la fédure de la république quand on parle de la relation entre nous c'est une émise elle semble aller de la fédure du lieu même où il est possible la connaissance l'articulation de le parti sans se justifier par la première proposition du chapitre 18 il est dit donc pas nécessaire que ce qui se définit par le bien qui définit par le bien sa porte et l'existence qui est tout ce qui l'agrait qui produit toute chose par son être humain soit comprayeur de la totalité du bien et d'autres humains cette première proposition en son intérêt content qu'elle associe bonté et existence à l'activité de production par son être humain la quête est proprement à l'activité providentielle justifiant par là l'articulation du deuxième membre avec la bonté liée à l'existence des lieux via l'expression autour de tona esto et naï car t'apprend pas par un moment enfin ensuite la simplicité est envisagée comme on l'a dit par l'intimité et l'immutabilité c'est là le second point de la démonstration de Platon dans le public et cette simplicité ainsi comprise donc en rapport avec l'immutabilité est le lieu et l'expression de la société de la puissance et de la vie je ne reviens pas sur la relation de la vérité à l'intellect toutefois une chose est intéressante concernant la vérité qui peut expliquer le passage de cette triade à la triade suivante à savoir que la vérité est déjà une demande de la triade et convertible aussi cela inviterait à un jour de lire le passage concernant la vérité qui semble indiquer la fonction que l'on peut avoir avec le frère du frère au passage 100 en effet comme la vérité émanente aux âmes et conjoint à l'intellect comme la vérité intellective ramène à l'un tous les degrés de l'intérêt de cette même façon précisément la vérité des dieux unit les énates divines à la source de tous les humains et une fois branchées sur cette source les âtes se remplissent de toute puissance qui porte le caractère du bien qui est le deuxième membre de la triade porte le caractère du bien premier membre de la triade dans tous les cas en effet l'existence de la vérité joue le rôle d'une cause qui ramène la luminosité aussi bien la lumière qui dans la lumière possède du bien qui conjoint un intellect un intelligible Platon nous le voyons ici la vérité joue un rôle convertif apagogique que l'on va retrouver dans cette autre triade qui est la triade des êtres du fèdre qui sont la bonté la science et par ailleurs la bonté le mot d'ailleurs ce sont des adjectifs c'est Agathos Sophrone Carmona cette triade cela expliquerait dans le sens que la triade soit articulée comme elle revue à la triade la triade qui est la triade la triade qui est à la triade qui est l'éros et puis ça s'appelle l'église en effet la triade cette seconde qui est une triade apagogique précisément on est censé jouer le roulot de cette conversion de cette conversion qui est précisément la troisième action du livre. Après, l'activité de production, de participation, il y a l'activité de procession. Et ici, nous allons avoir plusieurs rythmes qui vont être associés à chaque ministre et à la pratique. Ce sont les trois degrés de la frère chronologique. La puissance théologique correspond à un pistis, et donc, on va bien réaliser la bonté, qui peut se rattacher en tant que bon en tant que calé, et bon, se rattacher à la bonté même dans le texte des dieux. La délimine philosophie, ici, nous voyons avoir une petite rupture par rapport au schéma, la délimine philosophie, qui est le moyen qui se rapporte sous le nom de la science, devrait se rapporter plutôt à la vérité, et saurait rapporter sur le schéma que deuxièmement de la triade, qui est la puissance. Et enfin, nous allons avoir une petite coulée, une rose, qui va être rapportée au bout, et ce sera trop rapporté, ici, qu'on va un peu la mise en échec de ce schéma, ce sera rapporté à la délimine. Donc là, ici, il y a une impérance qui peut bien le signaler. Et après cette triade, cette triade, cette série, par rapport à la triade du schéma, nous allons avoir deux triades du schéma, qui vont être attachées l'une à l'autre de manière assez virtuose, en disant qu'il serait trop plus de s'en proposent, évidemment, ce qui dialogue-ci, en une manière assez légère, qui vont, mais c'est pas, on pourrait être aussi bien pour un autre de l'autre, hors de l'échec de l'échec, en effet, tiré de l'argument de la simétude du schéma, pour plus d'isoler les arguments convenant aux propres de Dieu, pour retenir de triades, divins, immortalités, intégrifiques, d'une part, et d'autre part, unitaire, indissolu, d'un type, descendre à soi. Et, pour comprendre leur articulation, c'est, on va se articuler l'un et l'autre à une autre triade, méthodicienne, la triade de l'être, de la vie et de l'intellect, qui peut, pour certaines mesures, se superposer à la triade de l'être, de la puissance et de l'intellect. Cette triade, être, vie, intellect, est celle dont on retrouve notamment les noms divins de Dieu. Et c'est, vous voyez, cette articulation qu'il fait. C'est bon, c'est pas mal que je vais laisser un exemple pour le... Très bien, en ce cas, je vais... C'est un demi-midi, vous pouvez écouter ça, c'est fort, c'est bon. En ce cas, je passe directement la suite. Nous avons ensuite l'existence des dieux qui, elle, s'avère vraiment progresse, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure de série qui ne peut pas être compris dans ce schéma et il y en est de même pour les noms divins. J'en viens maintenant à la deuxième hypothèse qui serait de lire cette recherche sur les êtres divins proposées par Proclus en lien avec les hypothèses par Méditer. Donc, vous avez ça dans le tableau pour la toute fin de l'exemple lié. On va encore avoir le temps de détailler. Non, bien sûr, bien sûr, parce que vous... d'ailleurs, vous savez, nous sommes en problème de la difficulté. En ce sens, j'ai été reparti pour l'établir de... Enfin, je ne suis pas pas mais je suis aussi à nous montrer que la triade non-savre ou d'autres se comprenait au niveau de la triade bien intelligible. Finalement, j'ai isolé finalement cette triade comme étant le lieu qu'on doit comprendre qu'en fait, cette triade qui est provenant en porte la triade des intelligibles, ce qui conduit en fait à placer nécessairement au-dessus les deux premières triades, à être providant cette flexibilité de cette providance au niveau même de l'un, bonté et l'italité et simplificabilité au niveau des aînades sans qu'il y ait une justification pour celle textuelle. C'est-à-dire comment il est le décide. Nous aurons-nous bien pour la triade des deux intelligibles intelligibles. Nous avons une signature, enfin une ressemblance pour les étoiles qui pourraient nous apporter à cette triade et des triades du fait en lien avec cette triade des deux intelligibles. L'effet Dieu immortel intelligible Dieu se comprend en effet comme étant participé comme étant le concept de Dieu contre-participé divin du divin tout simplement parce que on peut distinguer le divin à la forme que le participant et le divin contre le participant et le divin raison pour laquelle Dieu ici tel qu'il se comprend par rapport à l'étalé substantiel serait nécessairement en un d'autre l'immortalité impliquerait un mouvement qui serait propre à lui-même l'identité pourrait s'en interpreter comme étant le mouvement-maître de l'intelligence le fait d'être en soi-même effectivement se reprend à l'association de restes et d'inscrit et d'usages de cet attribut militaire le fait d'être en repos de caractère indissoluble et inconductible et enfin différent des autres par opposition sans le dire soit cela est fort convaincant et enfin nous aurons à la toute forme de la fidèle des différents du divin du côté sur la nuit après les parties du temps de la nuit universelle vous êtes supérieurs en revanche et du nom une dernière catégorie correspondant précisément au nom divin mais cette hypothèse-ci me semble en état peut-être retravailler encore mais en état on ne peut pas comme ça l'appliquer enfin les noms d'indices les suels sont beaucoup trop minces une chose est sûre c'est que les noms divins concluent et on a évité ce qui a fait vous êtes seul l'appliquer du divin parmi le biais les hypothèses de la nuit où les noms recherchent sur le lien et la description créent différentes hypothèques différentes en France c'est la seule chose qui peut être dite sinon le premier schéma me semble plus raisonnable et la loi des problèmes aussi bien sûr mais me semble plus que je veux dire que je suis Applaudissements